Le double point de départ de cette session et de l'idée qu'on en avait eue, c'était finalement à la fois le constat des transformations, des renouvellements des travaux sur les questions de mouvements sociaux et de protestations sur le continent et de la place de ces mouvements dans les bouleversements historiques qu'a connus ce dernier. Avec ce faisant un nuancier particulièrement riche de formes de mobilisation qu'on pense aux multiples résistances à la conquête coloniale, aux révoltes armées ou non contre les autorités coloniales, aux luttes syndicales sous la colonisation, aux mouvements contre les autoritarismes, à la lutte anti-apartheid, à la réévaluation de la place des femmes dans les mouvements sociaux, aux luttes étudiantes, aux révoltes urbaines contre la vie chère, contre les effets de l'ajustement structurel dans les années 80 et au tournant des années 90, qui ont aussi contribué au renouvellement, aux transitions vers la démocratie, aux alter-mondialismes africains, aux révolutions arabes, aux mobilisations religieuses, aux luttes pour l'accès à l'eau. Donc un continent de lutte, de désaccord, de révolte qui nous est donné à voir. Alors comment ces mouvements ont-ils été abordés par les sciences sociales ? Avec quelles méthodes ? Quelle conception implicite de la mobilisation, la protestation ? Quelle attention aussi aux formes de non-consentement qui ne se manifestent pas toujours de façon explicite ? Quelle place donner à l'exit, à la fuite, à l'escapisme, à des formes de migration qui sont aussi des façons parfois de voter avec ses pieds ? Et l'idée de ce panel, c'était finalement de proposer un aperçu, un aperçu à la fois de diverses formes de protestation, de mobilisation, dans des pays variés. Alors effectivement, pour vous donner quelques idées de ce qu'on voulait un peu couvrir, on peut penser aussi bien, dans les formes très récentes, aux formes des alter-mondialismes africains. Là, c'est deux photos qui avaient été prises à partir d'enquêtes collectives qui avaient été faites au Forum Sociale Mondial de Nairobi, à celui de Dakar. Là, ce sont plutôt des mouvements contre la vie chère. C'est une photo en particulier qui vient de Vincent, au Burkina. Là, ça touche plutôt à mes propres intérêts de recherche sur les formes de contestation au Mali. Je reprenais à la fois une image d'une démarche qui a mené à la chute de Moussa Traoré en 1991, et qui fait partie aussi des mémoires, des luttes maliennes, puisqu'on a un monument aux martyrs qui fait explicitement référence à ces mobilisations et à la mobilisation des jeunes en particulier, et même dans les mobilisations d'aujourd'hui, cette référence aux jeunes qui ont marché en 1991 est évoquée. Puis je mettais à côté une autre manifestation qui était une manifestation contre les caricatures du prophète au milieu des années 2000, à peu près. Ici, je reprends une image de la thèse d'Emmanuel Bouilly sur les mobilisations de femmes contre l'émigration, et qui renvoie aussi à ce monde, on y reviendra, des mobilisations de la chaise en plastique. Je reviendrai un peu sur ce que ça veut dire, que c'est mobilisation par la chaise en plastique, la participation, la protestation. Et puis, j'ai repris ici à la fois des images tirées d'un article de Choukri Hamed, et des images à la fois de la révolution tunisienne et de ce qui s'est passé en Égypte. Et là, on y reviendra, c'est quelques éléments de tirer des travaux des trois participants à ce panel. Et l'idée, c'était à la fois de donner un aperçu de ces luttes, de ces mobilisations, et puis peut-être de revenir sur quelques points aveugles, parfois dans des pays variés, revenir peut-être sur quelques clichés aussi, par lesquels on pense parfois pas très bien la mobilisation. J'en prendrai quelques exemples. Alors, le premier, c'est la question du registre de la société civile, ce terme dont on ne devrait pas oublier qu'il est d'abord un terme de gouvernement. La société civile, c'est quand même ce qui permet à des acteurs puissants de dire, on a discuté avec la société civile, il faudrait que la société civile advienne, un terme de gouvernement qui peut-être aboutit à ce qu'on appelle parfois trop fréquemment société civile, de façon indifférenciée, des gens qui viennent du monde des ONG. Et comment est-ce qu'on pense ce monde ? Est-ce que, d'une part, on n'est pas parfois un peu trop enthousiaste à l'égard de ce surgestement de la société civile, qui est en même temps très financée par l'international, qui s'exprime dans les bonnes formes, les formes du plaidoyer, du projet, de la participation ? Et à l'inverse, parce qu'il y a aussi une routine du discours contre la société civile, des ONG, etc. Et à l'inverse, il n'est pas trop rapide parfois de désigner ces mouvements, celles et ceux qui les animent, comme des acteurs trop internationalisés, occidentalisés, pas assez critiques, qui ne seraient pas la vraie base, et ce qui, à mon avis, est aussi porteur de clichés que l'autre formulation. Alors que, par exemple, le monde des ONG en situation autoritaire est parfois une des rares niches de protection, un des rares lieux qui permet aussi d'élaborer un discours à la fois critique et prudent dans certains cas. Et il me semble que, voilà, c'est un peu au cas par cas qu'il faut réfléchir à ces questions-là, réfléchir, envisager les contraintes auxquelles font face les acteurs qui voudraient protester, se faire entendre et critiquer. Et derrière, la question de la société civile, elle pose aussi cette fameuse question qui avait été soulevée par Jean-François Bayard de l'extraversion du rapport actif à l'international comme appui de lutte. C'est une question qui a aussi beaucoup été élaborée, par exemple, par Marie-Emmanuel Pomerol. Deuxième question, celle des soulèvements populaires et de la forme émeutière. Est-ce que les émeutes sont si éruptives, sont tellement faites de violences aveugles que ça ? Qu'est-ce qu'elles doivent, dans certains cas, au rôle de big men locaux, à des formes de contrôle clientélère, de la violence et des cadets sociaux et de leur dépendance de ces cadets sociaux à l'égard de patrons ? Et qu'est-ce que l'observation des émeutes, de ces traces, peut nous dire du choix de ces cibles, des conceptions morales qui s'y expriment ? Je pense que ce sur quoi reviendra en particulier Vincent Bonnecase, à ma droite. Troisième question, qu'avait bien exprimé le choix à l'époque du vocable, justement, de printemps arabe ? Avec quels outils interpréter les formes de soulèvements plus généralisées qu'ont connues en Afrique ? La Tunisie, l'Égypte, de façon peut-être plus contenue et limitée, de façon plus contenue et limitée, l'Algérie avec le Hirak, puisqu'il s'agit de ne pas penser le Sahara comme un mur, mais aussi comme un carrefour, enfin, et de ne pas oublier qu'en Afrique, il y a le nord de l'Afrique. Comment ont pu prendre des révolutions quand bien même, 11 ans après, le devenir de ces processus révolutionnaires peut laisser plus mitigé ? Quatrième question, donc celle de la place des femmes dans les mobilisations, et au-delà des mobilisations proprement féminines et du genre de la lutte, pour reprendre le titre du récent ouvrage d'Ophélie Rion consacré à l'histoire du Mali contemporain, et de quelle façon on envisage et la place des femmes dans les mobilisations, et les mobilisations qui vont porter spécifiquement la parole des femmes et leur positionnement, parfois aussi, avec la question du féminisme spécifiquement. Et je pense qu'on y reviendra notamment avec Emmanuel, de la même façon qu'on reviendra sur les révolutions avec Chocé-Hermel. Il y a une dernière question qui, elle, touche peut-être plus directement justement à cette thématique un peu générale du colloque et qui est celle du rapport à la modernité et au sens de l'histoire. Et que charrier précisément, pour en prendre un exemple récent, le terme de printemps arabe, puisque utiliser le terme de printemps, c'est laisser entendre qu'on sort de l'hiver et qu'on pourrait aller vers l'été démocratique après être sorti de l'hiver autoritaire. Bon, c'est quelque chose d'assez classique finalement que ces formes d'évolutionnisme historique que l'on plaque parfois sans prudence sur des mouvements qui se déploient sur le continent, soit parce qu'on en espère beaucoup, soit parce que certains d'autres inquiétraient. C'est toujours très difficile de se débarrasser de ces formes d'implicite normatif sur ce que sont les bons mouvements sociaux et les autres, ceux qui sont pensés comme des forces modernisantes et à l'inverse, ceux qu'on perçoit, d'ailleurs souvent à tort, comme renvoyés à la tradition ou à des crispations identitaires pensées comme moins sympathiques. Et puis ça aboutit souvent à plaquer une sorte de sens de l'histoire implicite que l'on cherche à identifier les acteurs pensés de façon favorable, comme porteurs de formes de modernité, qu'on analyse les sociétés contemporaines aussi à partir d'outils qui avaient d'abord été mobilisés dans la compréhension du passé des sociétés européennes. Je pense en particulier à la fortune de la notion d'économie morale d'Edward Thompson qui a beaucoup circulé au sujet de certaines formes protestataires sur le continent. Je n'ai personnellement pas de jugement définitif sur cette notion. Je pense qu'elle a parfois produit des choses très riches précisément parce qu'elle venait d'histoires sociales et de formes de descriptions peut-être plus incarnées, plus attentives aux attentes populaires, à la question des pactes tacites à l'égard des autorités. Malgré tout, il est vrai aussi que c'est une notion qui a d'abord été utilisée pour penser les passés européens et qu'on utilise pour penser certains présents africains. Il me semble que ce qui est utile peut-être avec cette notion si on la manie avec prudence, c'est qu'elle confirme un peu ce que disait Charles Tilly au sujet de la forme mouvement social, c'est que cette forme n'est pas totalement universelle. Elle dépend de formes stabilisées, de ce que c'est que la contrainte, de ce que c'est que l'État. Mais je le pense vraiment, il faut garder quand même à l'esprit que la circulation par contrebande des théories de l'histoire fait toujours peser le risque d'une forme d'évolutionnisme un peu implicite qui n'enrichit pas toujours la description et qui peut rater l'historicité propre des sociétés africaines. Alors pour y répondre, pour envisager ces questions, pour éviter peut-être un certain cliché, est-ce que la rue est forcément éruptive ? Est-ce que la société civile des bailleurs de fonds est aussi grassroots ce qu'on le dit ? Est-ce que se mobiliser, ça veut dire forcément protester ? Donc trois chercheurs ont accepté de participer à ce panel. Je les en remercie vivement, surtout un samedi matin. Et donc, un sociologue, un historien, une politiste qui nous parleront du Burkina, du Sénégal, du nord de l'Afrique. À l'origine, à dire vrai, on devait accueillir notre collègue Chirine Assime, dont on connaît, historienne, politiste, dont on connaît les travaux sur la participation des femmes au mouvement sud-africain de libération des années 80-90. Mais il est vrai que les reports successifs du colloque ont eu raison de sa disponibilité. Et je remercie vivement Emmanuel Bouillet d'avoir accepté dans un délai assez resserré de la remplacer. Donc Emmanuel qui a travaillé sur un mouvement de femmes sénégalaises qui pour beaucoup avait perdu leur fils contre l'immigration vers l'Europe, un mouvement qui permet de se poser la question du lien entre mobilisation, du lien ou pas, et protestation. Et puis, en miroir, Vincent, qui lui a travaillé sur des formes de protestation qui n'embrayent pas toujours, si j'anticipe, sur la mobilisation. Et Choukré Hedmet, qui lui reviendra sur la révolution tunisienne et les outils avec lesquels pensaient les soulèvements arabes. Donc l'Afrique anglophone est malheureusement un petit peu moins présente que nous l'avions souhaité à l'origine dans ce panel. Alors ceci dit, c'est vrai, dans le champ des mouvements sociaux, l'étude des mouvements sociaux, c'est peut-être intéressant quand même, parce que, en fait, quand on cherche dans la bibliographie des travaux sur les mouvements sociaux et la protestation en Afrique, en fait, 50% de la bibliographie, c'est l'Afrique du Sud. Ce qui est intéressant aussi comme implicite, comme si c'était dans une société très industrialisée, très urbanisée, qu'on trouvait le plus de littérature internationale sur les mouvements sociaux et donc peut-être que, du coup, on va pouvoir faire un petit pas de côté avec ce panel. Et donc, ce que je propose, c'est peut-être qu'on commence par Choukri Rmed et que tu nous parles de ces questions qui se sont beaucoup passées au nord de l'Afrique. Merci, Joanna, pour cette présentation. Merci à toutes et à tous d'être là. Merci aux organisateurs du colloque Modernité africaine de m'avoir invité. C'est un vrai honneur pour moi de venir vous parler aujourd'hui de la Tunisie et des printemps arabes dans une perspective africaine qui est rarement envisagée, en tout cas, du point de vue à la fois occidental, mais je dois le dire aussi du point de vue tunisien d'où je viens. Parce que la Tunisie se pense toujours comme les Tunisiens, se pense toujours comme une exception dans les mondes arabes qui regardent toujours vers le nord et pas vraiment vers le sud ni à côté. Donc, il me revient effectivement de commencer et de parler des révolutions, ce qu'on a appelé les révolutions des printemps arabes en 15 minutes. C'est un peu effectivement challenging, comme dirait nos collègues outre-Atlantique, mais je vais proposer peut-être trois points d'entrée qui sont des points auxquels j'ai abouti à la suite des différents travaux de recherche et recherches que j'ai menées depuis maintenant 12 ans en Tunisie, dans différents coins de la Tunisie, mais pas seulement, également de manière comparative avec d'autres pays qui ont participé ou en tout cas dont pas mal de citoyens et citoyennes ont participé à ces soulèvements qu'on a appelés printemps arabes et qu'aujourd'hui on a oubliés parce qu'il faut aussi le reconnaître, ces printemps arabes se sont confrontés à différents murs, pas du tout le mur du Sahara, mais en tout cas les murs de l'autoritarisme, les murs des soutiens de l'autoritarisme et les soutiens occidentaux de l'autoritarisme qui font que aujourd'hui les dénouements de ces situations sont pour le moins mitigés comme disait Johanna et c'est un euphémisme y compris dans le pays initiateur de ces printemps arabes qu'est la Tunisie puisque comme vous le savez c'est de ce pays-là que le 17 décembre 2010 est parti ce formidable mouvement qui s'est diffusé progressivement pas seulement dans les mondes arabes mais également au nord et au sud donc je disais je reviens sur trois points peut-être très rapidement puisque voilà je vais pas je tiens comme comme beaucoup à respecter le temps qui met un parti pour pouvoir discuter avec la salle qui a fait effectivement dans l'effort de venir ce matin et de ne pas monopoliser la parole le premier point ce serait revenir sur quelque chose que tu disais Johanna les points qu'on n'a pas beaucoup abordé en tout cas c'est ça qui m'intéresse aussi quand on fait de la sociologie c'est justement revenir sur les points qu'on généralement on ne traite pas dans les médias ou qu'on ne voit pas de cette manière là ou je veux dire la manière la plus la plus mainstream ou en tout cas diffusée revenir sur des points qui n'ont des points obscurs ou des des aspects qui n'ont pas été envisagés du fait du regard aussi sur ces printemps qui est un regard le plus souvent je veux dire des enquêtes et des recherches qui sont menées pour des raisons académiques le plus souvent par des occidentaux sur ces pays arabes et je militerai ici un peu pour un regard des pays on va dire de la science sociale si tant est qu'il en existe encore une dans ces pays du point de vue tuélisien ou en tout cas du point de vue d'un pays dit arabe trois points peut-être le premier point c'est revenir sur qu'est-ce qui a expliqué le formidable élan que ces révolutions ont provoqué dans l'ensemble de la région et quand je dis région là aussi je reviens là-dessus parce que c'est pas une région délimitée par uniquement ce qu'on appelle les mondes arabes puisque comme je l'ai dit ces mouvements ont essaimé tout autour de la Méditerranée et au-delà en diffusant des répertoires d'action des répertoires discursifs cognitifs le thème de la dignité le thème du peuple qui veut le changement du régime au-delà de ces strictes limites des pays arabes et premier point donc il y a évidemment beaucoup de facteurs je suis revenu dans les publications que j'ai faites sur ces facteurs-là c'est vrai que c'est pas souvent le point le plus on va dire académiquement correct de lister les facteurs mais tout de même revenir sur ce mouvement et qu'est-ce qui a expliqué ce succès en tout cas dans les premières années des printemps arabes il me semble qu'on a pas assez soulevé le fait que ces mouvements en tout cas pour ce qui est de la Tunisie et de l'Egypte ont eu une performativité absolument exceptionnelle par performativité je veux dire que ça fait partie de ces mouvements qui ont eu des effets presque immédiats sur la vie des gens pour parler de manière grossière sur la vie de ces citoyennes et de ces citoyens y compris et ça a commencé par là le champ politique dont ces citoyens étaient régulièrement et continuellement éloignés je rappelle quand même que en Tunisie les premières situations révolutionnaires ont duré en tout et pour tout 4 semaines et 4 semaines je suis sympa parce que c'était en fait des manifestations perlées des mobilisations disséminées et qu'il y a eu une manifestation principale le 14 janvier à 14h devant le ministère de l'intérieur réunissant moins de 50 000 personnes et qu'à 17h le président de la république Zilin Bin Bin Ali a pris l'avion présidentielle pour se diriger vers Jeddah donc 14h 17h et effectivement ça a créé un effroi et en même temps un ébranlement de ces piliers du régime autoritaire qui ont créé un espoir décuplé et exceptionnel en Tunisie évidemment mais surtout au-delà de la Tunisie en disant ce dictateur ce sanglinaire voilà ce chef d'un régime autoritaire qui était là depuis 23 ans est parti en 3 heures après une mobilisation principale à Tunis qui a duré 3 heures je ne évidemment qu'il y a eu des morts il y avait en tout cas vers le 14 janvier près de 250 morts certes dans l'ensemble de la Tunisie un mouvement qui est parti de Sidi Bouzi du centre de la Tunisie mais tout ça pour vous dire que cette performativité a été très importante le deuxième moment de cette performativité ça a été un mois plus tard dès lors que il y a eu là aussi des mobilisations sur une place donc de la Casbah donc au centre-ville de Tunis la place du gouvernement une placette en réalité c'est-à-dire quand on la compare à la place Tahir c'est le jour et la nuit c'est une place qui fait deux fois cet amphithéâtre donc mais où il y a eu effectivement une occupation qui a eu directement pour effet grosso modo un mois plus tard la démission du gouvernement provisoire dans laquelle figuraient des figures de l'ancien régime et l'acceptation par les représentants on va dire grosso modo du champ du pouvoir des conditions adressées par les manifestants et les occupantes et les occupants à ces représentants d'aller vers une assemblée constituante et des élections libres ça ça aussi était un mouvement qui a on ne l'a pas assez dit décuplé et les espoirs au sein de la population tunisienne dans son ensemble mais au-delà bien entendu pour montrer dans un moment dans un moment historique où certains sociologues et historiens parlaient de fatigue sociale de ces pays arabes en Égypte en Algérie au Moyen-Orient mais au-delà même en Europe d'échecs ou en tout cas de oui de relatifs échecs des mouvements sociaux leur incapacité leur impossibilité à traduire des revendications dans la vie réelle et le troisième moment de cette performativité des mouvements sociaux ça a été aussi le fait que eh bien neuf mois plus tard il y a eu des élections et pour la première fois de l'histoire de la Tunisie et je pourrais dire presque de cette région des élections libres honnêtes transparentes comme le disent les membres de la société civile et cette fois-ci ils avaient raison en tout cas personne ne les a contestés qui a donné lieu donc à des élections en octobre 2011 pour une assemblée constituante avec l'arrivée au pouvoir d'une élite ou en tout cas un groupe islamiste dans l'assemblée avec enfin une majorité absolue 37% des voix et plutôt des sièges pardon et et donc là aussi une performativité très forte qui explique cette j'ai dit cette peut-être cette hypothèse en tout cas ce succès de ce modèle entre guillemets tunisien célébré par la communauté occidentale ou internationale puisque c'est souvent comme ça qu'elle se définit et dont effectivement il y a eu certains représentants qui ont et représentantes qui ont participé à diffuser ce modèle et cette exception tunisienne et puis disait que la société civile était un terme de gouvernement l'exception tunisienne et aussi un terme de gouvernement je le rappelle utilisé par les gouvernements autoritaires sous Bourgui et sous Ben Ali pour justifier justement la dimension autoritaire en tout cas lui donner une vraie légitimité en disant mais on est quand même aussi un peuple très civilisé qui a 3000 ans d'histoire qui a libéré la femme et qui a libéré aussi les classes populaires grâce à l'éducation et c'est pour ça que dans une sorte de pacte social comme dirait Béatrice Hibou on peut commettre quelques exactions c'est pas grave on est surtout l'exception donc cette exception ce registre de l'exception il a eu vraiment un succès pas seulement par c'est l'hypothèse que je défends ici juste que je vous soumets pas seulement parce que il y a eu des représentants et des représentants nationaux donc tunisiennes tunisiens pour le défendre et encore aujourd'hui c'est le cas dans des conditions vraiment différentes mais aussi parce que les événements eux-mêmes ont donné d'une certaine manière raison à à ces représentants et représentants et ça c'est peut-être quelque chose qu'on oublie de voir quand on on resserre souvent trop la focale sur le fonctionnement des mouvements sociaux et je mets dans le lot des mouvements sociaux des mobilisations des révolutions et qu'on passe à un niveau peut-être un peu plus un peu plus macro oui c'est ça je suis je regarde il reste juste trois minutes je terminerai juste sur ces points-là c'est que voilà donc c'était aussi pour revenir sur cette dimension qui est un peu oubliée que effectivement ce printemps tunisien l'expression est un peu malheureuse au vu du fait que depuis maintenant près d'un an ce printemps est là pour le coup vraiment arrêté en tout cas il s'est transmis en hiver bien que les températures ne cessent de grimper et que l'autoritarisme est en bonne voie dans ce pays depuis le gel comme il s'appelle là aussi un peu ironiquement des activités de l'assemblée des représentants du peuple par le président de la république depuis le 25 juillet 2021 et la soumission le 25 juillet 2022 au peuple tunisien une nouvelle constitution qui défendrait en tout cas qui présenterait un régime présidentialiste qui restreindrait fortement à la fois l'activité et les prérogatives du parlement mais aussi les libertés individuelles à différents titres donc malgré tout c'est là dessus que je terminerai mon intervention il faut quand même garder en tête c'était un peu le fil de mon intervention que si les mobilisations et les mouvements sociaux n'ont pas toujours échoué puisque ça a été le cas en Tunisie pendant au moins une dizaine d'années il faut garder en tête justement de toujours les replacer d'une part dans leur contexte d'émergence également dans les rapports qu'ils entretiennent avec les je disais représentants du pouvoir du champ du pouvoir les représentants des partis politiques les représentants de la société civile qui diffusent bon gré mal gré un certain type de répertoire et qui font que ce répertoire là discursif d'action peut avoir et ça a été le cas dans cette parenthèse historique qui n'est pas refermée qui n'est pas refermée parce qu'en fait contrairement à ce que disent certains de mes collègues on revient pas à l'autoritarisme comme avant 2010 et bien cette formidable espoir qui a été celui des printemps arabes continue de vivre malgré tout parce que des failles et des fissures ont été durablement instillées dans ces différents pactes sociaux que ces régimes ont progressivement instauré merci beaucoup Choukri pour cette intervention qui pose vraiment la question de la performativité des transformations du pensable et évidemment la question du débouché politique à partir de ce qui se passe dans la rue subtile transition vers le travail de Vincent Bonne case bonjour alors moi je vais parler de colère ordinaire donc je vais je vais m'éloigner de la thématique de Choukri qui parle de révolte ouverte et comme dit Johanna je crois je crois un petit peu en miroir inversé avec Emmanuel qui elle elle va parler de mobilisation sans colère et moi je parle de colère sans mobilisation on verra comment je suis arrivé à ces thématiques ça vient d'un terrain de six mois que j'ai mené au Burkina Faso je vivais dans un quartier populaire de Ouagadougou la capitale du Burkina et je cherchais les manières d'exprimer tout simplement le fait que ça va pas dans la vie de tous les jours et au delà des situations particulières je cherchais les éléments que je retrouvais d'un ça va pas à un autre et qui contribuaient qui concouraient à tisser quelque chose de plus général et finalement j'étais assez diminué au départ pour nommer ce quelque chose je savais pas s'il fallait que je parle d'insatisfaction de sentiments d'injustice de colère je savais pas s'il fallait que j'aille puiser dans le registre affectif intellectuel matériel moral ou tout à la fois et c'est comme ça que j'en suis venu finalement à construire cet objet de colère ordinaire et dans mon intervention je voudrais défendre l'intérêt qu'il y a à se pencher sur cet objet tout en montrant que ça va pas de soi parce que le risque c'est d'en venir à qualifier de colère quelque chose qui somme toute n'est pas très gênant pour les puissants et ce problème il a une résonance très particulière dans l'étude africaine où ce qu'on qualifie de politique a connu une certaine notamment dans les sciences politiques françaises une extension très grande depuis une quarantaine d'années d'où la question que je vais essayer de poser en un quart d'heure c'est comment qualifier cette colère ordinaire comment la circonstruire et comment aussi ne pas lui faire dire ou plutôt ne pas lui faire faire plus de choses qu'elle ne fait et pour répondre à cette question d'abord je vais revenir sur les vrais un peu conceptuels que j'avais c'est quoi l'outillage dont il dispose pour essayer de qualifier cette colère ordinaire après je voudrais poser la question du lien entre les mobilisations plus ouvertes et cette chose plus diffuse dans le quotidien et à toute fin si j'ai le temps je parlerai de moi je mettrai un peu de réflexivité en disant que ce n'est peut-être pas un hasard si quelqu'un comme moi ou comme d'autres personnes aujourd'hui se penche sur ces objets là alors d'abord sur les aspects un peu conceptuels on pourrait dire quelque chose d'un peu banal aujourd'hui de chercher de la colère alors peut-être pas de la colère mais plutôt de la résistance ou de l'insubordination au-delà dans les ailleurs que dans les mobilisations les plus visibles on pense à à James Scott quand il parle de l'arme des faibles dans les villages de Malaisie quand il y a des paysans qui font exprès de mal moissonner pour augmenter la part du glanage par exemple ou à Sef Baia avec ses mouvements de nos sociaux quand une agrégation de comportement individuel finit par faire bouger les lignes de force et cette démarche elle a eu un écho particulier dans l'estude africaine avec ce qu'on appelait l'eau politique par le bas donc où il s'agissait de chercher les expressions d'eau politique en dehors de ces espaces d'expression les plus attendus donc c'est des finalement c'est des pistes qui s'est ouvert des pistes indéniables au-delà des terrains africains pour se pencher vers des objets jusqu'alors non qualifiés comme politiques mais à la fois ça posait aussi des problèmes en termes de dilution du politique et peut-être peut-être que ça ça nous a mené à passer à côté de choses beaucoup plus visibles et je prends juste un exemple rapide c'est l'histoire des mobilisations démocratiques des années 90 qui est vraiment un événement juste pour moi même quand j'en parle avec je travaille au Niger au Burkina quelque chose de très émouvant dans la mémoire qui est très présent qui est indispensable pour moi pour comprendre les rapports actuels aux imaginaires démocratiques en Afrique subsaharienne et finalement il y a eu très peu de travaux sur ces mobilisations en Afrique subsaharienne au moment où elles auraient pu devenir un printemps elles auraient pu devenir un printemps subsaharien et finalement ça dit aussi quelque chose de la manière dont on les reçoit sur le moment où elles apparaissent et il n'en a pas du tout été à tel point que par la suite et qu'on peut de la recherche scientifique les causes exogènes de ces mobilisations démocratiques ont été complètement exagérées un mot sens alors et c'est d'autant plus perturbant qu'au même moment finalement où des politistes découvraient d'autres modes d'expression politique plus quotidienne ont passé à mon avis à côté de ces mobilisations qui sont survenues dans le contexte des ajustements structurels d'où la question comment finalement considérer cette couleur ordinaire sans faire un substitut sans qu'elle invisibilise par ailleurs les mouvements plus classiques les mouvements beaucoup plus visibles alors en progressant dans ma réflexion en partant du terrain je me suis dit que finalement en relisant un peu James Scott et tout il me semble qu'un des problèmes de ces travaux c'est qu'il reste focalisé sur l'action ou sur la possibilité de l'action finalement comme James Scott il parle des textes cachés il s'intéresse à ce qu'il appelle les textes cachés des dominés dans la mesure où ils changent leur quotidien très concrètement ou dans la mesure où peut-être ils peuvent devenir des textes visibles qu'il faut entendre aux autres dominés que les choses peuvent changer alors que finalement on peut s'intéresser à un sentiment de colère sans le finaliser par la possibilité de l'action et pour ça il y a un domaine qui est possible c'est le domaine des sentiments politiques un domaine qui a longtemps été sous-considéré à cause de son assimilation à la vieille psychologie des foules alors qu'on retrouve un petit peu considéré dans la sociologie des mouvements sociaux avec ce qu'on appelle le mouvement affectif mais là aussi l'action n'est finalement jamais très loin et donc j'en suis venu à me pencher sur cette norme politique de colère où l'enjeu finalement c'était de me demander comment des souffrances ressenties au quotidien se transforment en un sentiment d'injustice elle-même vectrice d'une colère ordinaire ce que j'ai fait finalement dans le cadre de mon travail sur la vie chère au Burkina Faso et finalement les deux critères que j'ai retenus pour essayer de circonscrire ce sentiment c'est d'abord le fait à partir de mes entretiens c'est le fait de ressentir que ces propres difficultés qu'on ressent au quotidien elles sont ressenties par d'autres personnes qu'on ne connait pas forcément mais dont j'imagine qu'elles subissent les mêmes difficultés que soi quelque chose qui est de l'ordre de la désingularisation on va prendre le terme de Botansky et qui peut se faire dans des communautés plus ou moins élargies et qui font par exemple pour mathématiques de la vie chère que ce n'est pas les mêmes objets qui résonnent forcément selon les différentes communautés de sens et de pratiques auxquelles que je construisais dans le cadre de mes entretiens et le deuxième critère qui est plus classique c'est l'imputation de responsabilité le fait que les souffrances qu'on subit sont imputables à une responsabilité alors c'est beaucoup plus classique mais dans le cadre de ce sentiment de vie chère pour moi c'était très intéressant parce que ça parlait du sentiment de responsabilité à l'augmentation des prix le fait que les personnes avec lesquelles je m'entretenais ne croyaient pas au marché en fait que quand les prix ils augmentent ils sont augmentés par des vraies personnes et que n'importe quelle personne dans le quartier populaire de Bagadougou connaît pertinemment le nom des trois principaux apportateurs de riz et qui fait que ce qu'on appelle ici le marché ou les bourses quand on est d'extrême-gauche là-bas on appelle ça une sacrée à la souée on appelle ça et il y a une implantation de responsabilité qui est très forte et qui supporte justement un sentiment de colère alors deuxième question que je voudrais poser une fois que je je voudrais revenir maintenant aux mobilisations c'est comment faire le lien entre cette colère ordinaire et des mobilisations plus ouvertes alors pour m'appuyer là-dessus là je vais parler de choses peut-être plus concrètes en parlant du mouvement contre la vie chère au Burkina Faso donc je suis parti des émeutes de 2008 en 2008 le Burkina a commis des émeutes très fortes contre l'augmentation des prix quelque chose qui s'est passé dans des nombreux pays à travers le monde et qui a beaucoup frappé les imaginaires un peu partout non pas parce qu'elles arrivaient c'est quelque chose qui a dans l'histoire qu'on a connu de nombreuses périodes mais à cause de la simultanéité c'était vraiment la première fois que de manière simultanée dans des tas de parties du monde il y avait des mobilisations contre la vie chère ce qui a alimenté une peur malthusienne d'un monde difficile à nourrir et ce qui a d'ailleurs de fortes résonances dans la situation actuelle même si pour l'instant en tout cas on n'est pas confronté à des mobilisations de la même ampleur ou avec en tout cas la même conjonction quand on regarde tous les travaux qui ont eu lieu sur les émeutes donc il y en a une partie qui a cherché leur économie morale dans beaucoup même dans ce qu'il y a de Johanna par rapport à Thomson et il y en a qui sont intéressés à la dynamique des mobilisations et ce qui m'a frappé c'est notamment pour ce qui avait été écrit au Burkina Faso c'est que je lisais des travaux qui reprenaient vraiment les clés de manière extrêmement mécanique de la sociologie des mobilisations avec les ressources les opportunités et l'alignement des cadres et que finalement et je vous jure que je ne suis pas de la démagogie anti-identifique quand je dis ça ça venait vraiment à passer à côté de l'essentiel voire à produire des contresens alors pour expliquer les choses dans des termes concrets les travaux que je lisais disaient que si le mouvement contre la vie chère au Burkina avait réussi au sens où il avait pris c'est parce qu'il y avait des organisations contestataires suffisamment fortes dans le pays qui avaient réussi à aligner un alignement populaire sur une nouvelle thématique la vie chère et qu'il y avait une opportunité politique très très grande avec ce président qui était au pouvoir depuis très longtemps si c'est pas très gentil parce que je schématise en gros c'était l'idée et d'après moi cette lecture elle souffrait de deux travers vraiment très très grands la première c'est que quand on observait la dynamique des mobilisations le rôle premier au sens chronologiquement premier de la colère appartenait beaucoup plus à des acteurs qui faisaient pas partie de ce monde là notamment à des petits commerçants et que c'est après coup que les syndicats se sont appropriés la colère contre la vie chère je le dis pas dans un sens normatif comme dans la presse c'est en créant une nouvelle coalition et ça ça invite évidemment à s'interroger sur les liens pas très parfois un peu cachés entre les acteurs les plus évidents des mobilisations et les autres ils ont une crise du politique et ensuite et pour moi c'est plus fondamental d'ailleurs je trouve que cette lecture elle passait complètement à côté de l'historicité du mouvement contre la vie chère dans le sens où quand on le replace dans une histoire depuis la période coloniale la thématique des prix clairement est une thématique du pouvoir en fait c'est une thématique c'est un gouvernement à bas coût face à des contestations visibles qui elles s'expriment soit autour qui s'expriment beaucoup autour des revenus ou du pouvoir d'achat c'est à dire du prix non pas considéré pour eux-mêmes mais en adéquation avec les revenus comme en France dans les 1970 finalement et c'est très visible à la fin de la période coloniale quand le salaire est approprié par le syndicat comme biais de lutte contre un différentialisme racial qui résonne bien au-delà des salariés et c'est très visible aussi dans les trois premières décennies de l'indépendance il y a une forme de dialectique en fait entre un pouvoir qui répond par les prix face à une contestation qui s'exprime autour des salaires et sachant que les luttes elles ne posent pas seulement sur le degré d'injustice mais sur le prisme à partir duquel on appréhende cette injustice et pour moi ce qui se passe en 2008 en tout cas à Burkina Faso c'est justement le déplacement de ce prisme le fait que la vie chère devient un objet de lutte à part entière ce qui amène du coup à se demander non pas comment des organisations ont réussi à fédérer autour de cette thématique des tas de populations anonymes mais au contraire comment des tas de populations anonymes sans se concerter et sans le vouloir ont amené les organisations à déplacer finalement leur principal leur prisme d'appréhension de la colère donc pour conclure je crois que je n'aurai pas le temps de parler de moi mais ce n'est pas grave sur ce deuxième point ok voilà et pour aller au-delà de ce dont je viens de parler pour moi ça me paraît essentiel du coup de se pencher sur la colère ordinaire d'une part parce que c'est poser le fait que le sentiment d'injustice puisse se structurer à l'intérieur de la vie quotidienne sans qu'elle soit elle vienne d'ailleurs en fait avec finalement le schéma de la conscientisation et le schéma il n'est pas toujours très loin de la sociologie des mobilisations et peut-être aussi plus fondamentalement j'ai pensé quand tu parlais de la placette je vous crie mais finalement c'est assez troublant aussi de voir ce qui fait passer de l'un à l'autre et il y a comme dit Bretton Moore la grande question c'est pas pourquoi on se révolte mais pourquoi on ne se révolte pas et finalement ce qui fait passer d'une révolte discrète à une révolte beaucoup plus ouverte parfois c'est des aléas où c'est pas quelqu'un qui s'immole sur une place mais parfois des aléas et je vais essayer de le retracer dans la mobilisation des aléas beaucoup plus anodins de la vie quotidienne qui fait qu'on bascule de l'autre côté tout en ayant conscience que ça peut aussi bien ne pas basculer c'est finalement réinvestir la question du hasard du aléa et à la fois c'est un peu suspect parce que c'est peut-être une manière de se rassurer de dire il y a le hasard c'est de se rassurer aussi en se disant il peut toujours se passer quelque chose ce qui me permet en trois minutes de devenir mon troisième plan de réflexivité c'est que je dirais et là c'est pour me faire contester c'est finalement aujourd'hui s'intéresser à la couleur ordinaire alors que les mobilisations sont montrées il y a moins de mobilisations en France qu'il y avait il y a très très longtemps où c'est plus les mêmes il y en a moins dans le monde arabe qui en avait il y a dix ans il y en a moins dans les pays subsahariens qu'il y a trente ans c'est évidemment pas anodin de se pencher sur ces autres colères en disant ouais ça peut quand même réussir quand on croit que la colère est un vecteur du changement social et quand on a soi-même été voilà je pense que nos objets en fait quand on travaille sur la mobilisation je ne sais pas si c'est pas tous les objets et je ne sais pas pour Choukri Emmanuel et Jona pour Jona si je suis un peu c'est qu'on a tous un rapport un peu empathique et une histoire personnelle par rapport à nos propres objets de mobilisation moi en tout cas oui beaucoup et finalement quand on a beaucoup cru que les mobilisations auxquelles on a participé étaient un facteur essentiel de changement et qu'on y croit un peu moins ou qu'on observe tout simplement finalement voilà il faut interroger sa propre réflexivité en disant oui il peut toujours se passer quelque chose par le biais du hasard et par le biais de ce qui est invisible de ce qui est quotidien et finalement ça je l'ai ressenti assez personnellement au moment du mouvement des gilets jaunes quand il y a le mouvement des gilets jaunes moi j'habite dans un petit village dans le Finistère je vais à Quimper à la première manifestation le 17 novembre 2019 et je viens de finir mon livre sur la vie chère où j'explique que voilà le fait que les prix résonnent dans des sociétés qui n'ont pas été keynésiennes qui n'ont pas été salariales et où les prix sont un vecteur de gouvernement de gouvernement social essentiel c'est pas un hasard sous-entendu mais en France c'est un petit peu moins le cas et surtout ce qu'on appelait la vie chère dans les années 70 n'avait rien à voir avec ce qu'on appelle la vie chère en Afrique aujourd'hui et je me dis ça va marcher c'est pas possible et si ça a marché et je me rappelle très bien de alors ça a conforté pour moi aussi les intuitions des anthropologues des politistes comme les Komarov qui disent que l'Afrique subsaharienne est un espace d'observation essentiel aujourd'hui pour comprendre l'évolution du monde néolibéral et oui ça faisait croire que tout est toujours possible je sais pas la révolution je sais pas mais en tout cas la transformation inattendue certainement merci Vincent effectivement tu parlais au tout début de ton intervention des luttes contre les ajustements structurels des années 80 qui auraient pu devenir des printemps et qui pour plein de raisons certaines qui étaient des raisons internationales c'est à dire que la différence entre une protestation du début des années 80 contre la vie chère et une protestation de la fin des années 80 c'est que dans un cas tout un ensemble d'alliés internationaux des autoritarismes vont continuer à soutenir ces autoritarismes et dans l'autre parce qu'il est moins important de contenir l'URSS on va pouvoir lâcher aussi des autoritarismes et donc il y a aussi des questions de jusqu'à quel point il y a connexion ou pas entre des luttes locales qui peuvent être très puissantes qui se révoltent très clairement contre les autoritarismes contre le coût de la vie et le fait que ça va prendre du fait de signaux internationaux de la même façon que dans le cas égyptien je pense qu'il y a eu un signal très très clair à un moment qui a été quand on a compris qu'il n'y aurait pas d'intervention américaine pour sauver Moubarak et disons qu'à situation égale on saisit assez bien en même temps comment des choses vont pouvoir lâcher peut-être qu'on pourra revenir sur tous ces points mais il y avait voilà mais je pense qu'il y a eu quelques papiers effectivement sur cette protestation des années 80 et qui effectivement parfois concluait trop vite au fait que ces mouvements avaient peu de chance alors qu'ils avaient exactement les mêmes potentialités la même énergie que les mouvements qui sont arrivés plus tard moi je vais proposer de réfléchir des mobilisations en l'occurrence à partir d'un cas d'étude sénégalais d'une mobilisation de femmes je vais préciser laquelle et à la différencier des révoltes émeutes révolutions mais aussi des résistances silencieuses alors je vous ai mis quelques petites photos et vignettes en partant d'un cas d'étude en l'occurrence une mobilisation de femmes sénégalaises qui s'est créée à la suite du départ en pirogue de leurs enfants qui ont tenté d'émigrer en Europe le point de départ enfin le point d'arrivée pardon en 2006 étant les îles Canaries et donc l'Espagne et de nombreux jeunes sont évidemment décédés pendant la traversée et à la suite de la disparition de leurs enfants elles ont créé un collectif et elles ont essayé de sensibiliser sur les risques de cette forme de migration qu'elles appellent émigration clandestine je ne souscris pas à ce terme mais c'est le terme qu'elles emploient donc je le reprends cette lutte et la forme qu'elle va prendre je vais commenter les photos c'est finalement la vitalité et le dynamisme d'un tissu associatif notamment féminin qui est très courant au Sénégal mais globalement en Afrique de l'Ouest qui pourrait être autour de la lutte contre le paludisme la lutte contre le VIH plus globalement la lutte contre la pauvreté qu'est-ce qu'elles font donc pour empêcher de futurs départs en pirogue et bien elles s'organisent elles essayent de faire face aux conséquences néfastes de la disparition de leurs enfants et ça prend tout d'abord la forme d'un groupe d'un groupe de paroles où elles partagent leur expérience où elles pleurent ensemble elles se soutiennent ça prend la forme vous le voyez moi c'est en haut à droite tout en haut elles organisent une coopérative de travail donc elles transforment des céréales locales qu'elles vendent ensuite on voit la boutique sur la gauche elles créent ce qu'on appelle une tontine donc une caisse de micro-crédit mais aussi elles témoignent dans les médias étrangers qui vont rapidement s'intéresser à leur cause auprès de différents militants du nord de bailleurs de fond également et elles organisent donc tout en haut à gauche des conférences de sensibilisation sur les risques d'une telle traversée donc des témoignages de la sensibilisation qui en fait est un vecteur de l'énonciation d'une parole critique je vous ai mis des extraits d'entretien c'est à dire qu'elles critiquent la situation socio-économique qui a conduit des jeunes à envisager un départ sous des formes extrêmement périlleuses de traverser elles critiquent les pouvoirs publics sénégalais pour leur inaction pour le fait de ne pas arriver à fournir de l'emploi à des jeunes hommes elles critiquent aussi la structure familiale en l'occurrence polygame et le fait que leur mari n'arrive plus à subvenir aux besoins des familles qui sont assez nombreuses elles critiquent l'Union Européenne en raison d'abord de la dette coloniale de sang mais aussi des accords de partenariat et notamment dans le secteur de la pêche etc. et bien pillent les ressources économiques bref toute une série de responsables qui sont pointés du doigt et donc un discours politique critique construit à l'égard d'un certain nombre d'acteurs et qui s'effectuent dans différents espaces donc je vous disais que ce soit face à des journalistes ou lors de conférences invitées au Sénégal ou à l'étranger et comme le résumé finalement une enquêtée cette lutte contre la migration plus globalement contre la pauvreté ça consiste en quoi elle me disait ça consiste à faire du couscous du couscous 2000 et des meetings donc des rassemblements visant à sensibiliser et servir de plateforme à un certain nombre de revendications sociales qui sont plus d'emplois pour les jeunes qui sont des meilleures conditions de vie de manière générale qui sont également l'accès à des visas également plus globalement un sentiment finalement de reconnaissance de dignité qui est demandée alors cette forme hybride vous voyez très plurielle de mobilisation qu'est-ce que ça peut nous dire au plan social et politique d'un certain nombre d'actions collectives au Sénégal et qu'est-ce que ça peut nous dire aussi au plan la plus académique universitaire des outils de la sociologie des mouvements sociaux ou de de l'engagement militant ça révèle il me semble des formes de participation politique des formes de revendications d'énonciation en fait d'un dissentiment ou d'une colère pour reprendre le terme que tu as employé Vincent mais qui ne s'apparentent ni à des formes assez connues tu citais James Scott en d'autres contextes où tous les travaux autour de la revue politique africaine Jean-François Bayard donc des résistances plutôt individuelles plutôt silencieuses dissimulées et en l'occurrence vous voyez bien que c'est très public et c'est très ouvert donc il n'y a rien de caché il n'y a rien de dissimulé il n'y a rien d'individuel puisque c'est organisé et collectif mais ce n'est pas non plus la forme de mouvement social telle qu'on l'appréhende ou telle qu'on la connaît en France aux Etats-Unis ou autre avec des manifestations de rue des sit-in j'en sais rien ou des émeutes et des révoltes des révoltes beaucoup plus protestataires si je devais employer le logiciel macronien disruptif et donc on n'est pas face à ces formes non plus donc qu'est-ce que ça nous apprend ces formes de mobilisation d'organisations collectives qui contestent qui ont une parole encore une fois publique et critique mais qui ne recourent pas à des modes d'action protestataires il me semble que pour les aborder il y a un peu trois écueils à ne pas enfin en tout cas que j'ai essayé progressivement dont j'ai essayé de me détacher progressivement et qui sont aussi bien partagées par des bailleurs de fond par des militants que par des universitaires les identités pouvant être par ailleurs séquentes le premier point ce serait celle de considérer que dans une veine un peu misérabiliste puisque ce sont des pauvres dominés sans ressources et bien ils n'usent que des armes du faible elles font du couscous et du microcrétis parce qu'elles n'ont pas accès à autre chose et ou dans les cas de régimes autoritaires on est soumis à au monstre irrépressif enfin justement répressif et irrépressif de la police et de l'autoritarisme il me semble que là il y a deux biais un biais cognitiviste un bien connu des spécialistes de la sociologie et des mouvements sociaux qui allaient chercher un peu le parangon du mouvement ouvrier et de ce que Laurent Jean-Pierre appelle l'obsession du programme c'est à dire ah bah vous voyez elle revendique quoi des emplois des visas un meilleur statut une meilleure reconnaissance bon c'est quoi le programme c'est quoi les revendications et c'est pas parce qu'on n'a pas vous voyez un tract ou une connaissance fine du petit livre rouge que par ailleurs on doit disqualifier ce type de mobilisation vous voyez bien aussi ce qu'il y a de biais viriliste à rejeter ce type d'organisation sociale parce que ce ne serait pas vous voyez les confrontations musclées par des manifestants contre contre des policiers le deuxième biais c'est celui d'un populisme révolutionnaire qui prend soit la forme et c'est là où je ne te resuivrai pas de l'idée de c'est quoi est-ce que c'est pas une protoforme un premier pas vers un passage vers des formes d'organisation plus conséquentes ou un mouvement social plus conséquent de révolte de révolution il me semble qu'il y a un biais théologique à toujours aller chercher la suite et donc l'aboutissement protestataire de ce type de mobilisation à l'inverse on peut avoir la vision d'une autre forme de populisme où on va s'enchanter s'émerveiller de cette créativité endogène de cette résilience de femmes pauvres qui trouvent dans des petits riens une façon de rebondir de faire face au drame etc etc et un certain nombre de collègues peuvent du coup et bien oui s'émerveiller d'une veine utopie vous voyez de là aussi ce serait du citoyennisme ce serait du communalisme finalement ils auraient tout compris avant nous et on serait sur un mouvement finalement de décroissance tant attendu troisième biais c'est l'exotisme puisque c'est des africains et en l'occurrence des africaines et bien évidemment ça mérite des outils propres des outils singuliers pour faire parler ce type de situation sociale qui serait par définition ontologiquement différente et vous l'aurez compris je n'adhère pas à ce type d'interprétation alors du coup si j'essaye de faire ressortir juste deux points très rapidement puisque je n'ai pas regardé à quelle heure j'ai commencé à parler qu'est-ce que ça peut nous qu'est-ce qu'on peut essayer de comprendre de ces mobilisations associatives endogènes de cette catégorie fourre-tout et slogan de la société civile il me semble qu'il y a la question du critère pour le cas étudié du genre et de la classe d'âge en tant que rapport social organisant un certain nombre de sociétés ouest-africaines qui expliquent que ces mobilisations se tournent vers ce qui est familier et accessible mais il ne s'agit pas de les regarder avec une vision condescendante à un moment donné on crée une coopérative artisanale on crée une caisse de micro-crédit appelée tontine parce que c'est aussi des modes d'organisation qui préexistaient et qui sont accessibles et que les en l'occurrence ces femmes eh bien maîtrisent ça s'inscrit dans la continuité d'un certain nombre d'activités domestiques ça s'inscrit dans la continuité d'un certain nombre d'activités professionnelles lorsqu'elles sont commerçantes notamment c'est familier aussi parce que ça s'inscrit dans une longue histoire de à la fois de l'associationnisme au Sénégal mais aussi de l'animation électorale tout d'abord parce que du fait de la longue histoire de la représentation démocratique au Sénégal qui avait un statut particulier dans les colonies françaises puisque les quatre communes pouvaient élire un député à l'Assemblée nationale française eh bien il y a une pratique de la compétition politique de la compétition électorale et les femmes qui n'avaient pas le droit de vote ont joué un rôle structurant dans la diffusion des messages politiques dans l'animation des campagnes électorales etc. et puis c'est un rôle qui ne s'est pas démenti donc ça va être les images d'épinal du boubou à effigie de la claque à l'africaine c'est pas étonnant voyez que ce soit ce vocabulaire qui soit employé dans les médias occidentaux et au moment de l'indépendance il y a aussi un fort investissement du gouvernement Sangor-Dia dans l'organisation des associations féminines à qui une fonction de développement national par un certain nombre d'activités très liées justement à la sphère domestique l'hygiène familiale la santé infantile le micro-entrepreneuriat va être confié aux femmes et en fait donc ce répertoire d'actions et ces formes d'organisation accessibles et familières mais qui n'ont rien de proprement sénégalais vont être rejoués dans la sphère du développement et donc permettent d'illustrer ce qu'on appelle l'extraversion du continent africain cette connexion au monde de l'aide internationale et du développement alors dès qu'on travaille sur les relations entre les bailleurs de fonds et les acteurs déçus les bénéficiaires il y a tout un débat sur le fait de savoir est-ce que cet accès à la rente du développement entraîne une dépolitisation des mouvements sociaux une ONG au sens donc d'affadissement des luttes de déradicalisation c'est souvent la thèse que l'on entend il ne s'agit pas du tout de nier la symétrie nord-sud il va sans dire qu'on est d'accord les bailleurs de fonds détiennent les cordons de la bourse et qu'ils formulent des agendas en fonction de ce que sont leurs propres enjeux lutte contre l'immigration clandestine il n'y a pas de doute que ça fait écho à la fermeture des frontières et un repli xénophobe de l'Union européenne pour autant qu'est-ce qui se joue dans ces rencontres et dans cette négociation des relations entre bailleurs et actrices locales en l'occurrence je vous le disais les cérémonies de don par exemple ici de la région Poitou-Charente vous reconnaîtrez probablement une actrice politique bien connue et bien c'est aussi un espace et une plateforme en fait pour faire valoir un certain nombre de griefs et de revendications donc ça ouvre un espace à une critique des pouvoirs publics qu'ils soient français européens ou sénégalais ça donne si vous voulez un ancrage un arrimage et une caisse de résonance bien plus large que les seuls médias locaux et puis ce que ça montre aussi c'est la cristallisation de modes d'action qui je vous le disais évite le recours à la protestation de rue mais qui sont en fait le la reconversion le recyclage presque de ces modes d'action nés des campagnes électorales que je vous évoquais tout à l'heure Johanna Simon parlait des femmes en chaise et donc on va avoir les mêmes la même scénographie les mêmes modes d'action les mêmes les mêmes boubous qui sont utilisés on compte le nombre de personnes mobilisées en fonction du nombre de chaises en plastique en fonction du nombre de places achetées dans des minibus etc pour montrer qu'on a une base pour montrer qu'il y a une foule qui est mobilisée et on fait la démonstration de des bonnes qualités du partenaire du sud en montrant que l'argent est bien employé à des leçons d'alfabetisation ou de sensibilisation contre l'immigration mais ici ce ne sont pas les bailleurs de fonds qui imposent un mode d'action en l'occurrence dépolitisé ou qui éviterait la contestation l'opposition frontale aux autorités publiques sénégalaises mais c'est bien des bailleurs de fonds qui se greffent sur ce qui existait déjà et qui évitaient en fait la protestation mais qui permet en l'occurrence de publiciser une contestation une colère dont parlait Vincent voilà brièvement ce que je voulais vous dire à partir d'un cas très localisé mais qui dit quelque chose du tissu associatif sénégalais mais pas que de la participation politique des formes d'énonciation politique et de contestation qui ne doivent être à mon avis ni invisibilisés parce que méprisés parce que pas suffisamment révolutionnaires parce que pas dans les clous du mouvement protestataire ou du mouvement ouvrier ou de quel je sais pas cadrage idéologique qu'il soit et qui ne doivent pas non plus être naïvement encensés parce que forcément résilientes parce que forcément la première étape à un grand soir qu'il soit zadiste ou autrement révolutionnaire voilà donc il me semble que ça permet de questionner un certain nombre d'implicite et d'impensé des outils théoriques et de ceux et celles qui font ces enquêtes de sociologie de l'engagement des mouvements sociaux alors décentrer le regard décoloniser les savoirs oui bien sûr mais je crois que là ce qui nous a rejoint c'est quand même celle de faire de l'observation ancrée située de décrire quelles sont les pratiques de les rapporter à des propriétés sociales d'être attentif à l'historicité et évidemment de s'engager dans cet exercice réflexif que tu abordais sur notamment ce que sont nos présupposés et ceux de nos outils merci merci beaucoup Emmanuel et effectivement je pense que ça pose la question de l'engagement ethnographique qui est une forme d'engagement scientifique importante quand on travaille sur des gens qui par ailleurs s'engagent dans des mobilisations ça pose effectivement la question des tensions qu'on retrouve bien entre misérabilisme et populisme et ce rêve du proto qu'il est difficile de ne pas avoir le rêve de ce que pourraient donner les choses également ce que je propose c'est peut-être éventuellement si vous voulez vous répondre entre vous-même ou rebondir parce que j'ai l'impression que Vincent a envie et après on pourra peut-être un peu déborder au-delà de 11h je pense qu'on peut au moins aller jusqu'à 11h10 sinon 11h15 je pense que le mieux sera peut-être de prendre des questions de la salle pour rebondir sur la discussion oui j'ai adoré tout ce que j'ai entendu d'abord et maintenant je pense que c'est mon point c'est avoir observé moi j'emploie pas trop le terme théologique mais sans avoir de perspective finaliste c'est-à-dire observer les sentiments de colère sans s'interroger sur ce qui vient après et sans même s'interroger sur leurs possibilités c'est quelque chose qui peut être assez artificiel c'est dur de ne pas y penser mais c'est quelque chose qui est essentiel et moi justement c'est quand je évidemment à la fin j'en ai peut-être un peu trop fait sur mes envies qui sont mes propres envies grossoir mais quand je parle de colère ordinaire avec les personnes que j'interroge justement les considérer dans leur propre rapport à la dignité à ce qu'ils disent du sentiment d'injustice sans même imaginer qu'elles puissent changer un tout petit peu le quotidien ou sans même imaginer qu'elles puissent déboucher sur quelque chose et les prendre en valeur pour elles-mêmes c'est quelque chose qui est essentiel et qu'on a du mal à faire je trouve et Scott il parle parfois du climat il prend la métaphore du climat par exemple il dit l'inévitabilité n'empêche pas de vouloir s'opposer à quelque chose moi je ne sais pas mais l'inévitabilité n'empêche pas d'être en colère tout simplement sans qu'on s'oppose à quoi que ce soit ou sans même qu'on espère changer les choses et du coup c'est un peu à rebours c'est considérer les colères qui débouchent sur quelque chose c'est aussi voir que ce procédé est ultra minoritaire dans les processus sociaux c'est justement ouvrir quelque chose d'infini qui est toutes ces colères qui ne débouchent sur rien et par rapport auxquelles les gens en colère n'imaginent même pas qu'elles puissent déboucher sur quelque chose parce que c'est pas ça le problème en fait de leur propre point de vue Bonjour à tous et toutes et merci de vos vos superbes communications j'ai vraiment beaucoup aimé surtout que je je travaille actuellement sur un terrain qui révèle des choses qui s'apparentent à ce que vous avez abordé là notamment les formes de colère les mobilisations et je voulais demander à vous qui travaillez sur la question qui avait certainement une bibliographie très intéressante ce que vous pouvez me dire de la catastrophe comme une forme de mobilisation parce que là je travaille sur un cas au Cameroun d'un déraillement de train et pendant mon terrain je me suis rendu compte qu'en fait les populations se représentaient l'événement comme elles estimaient qu'elles avaient fait advenir la catastrophe et en les interrogeant je me rends compte qu'en fait c'était une forme de mobilisation elles avaient demandé qu'on construise des routes rien n'a été fait elles ont demandé des hôpitaux rien n'a été fait alors lorsque la catastrophe survient elles estiment qu'elles ont fait advenir pour interpeller les politiques et donc là vous parliez de se mobiliser protester sans contestation et opposition frontale avec les autorités c'est exactement la même chose c'est à dire qu'il se produit un accident et lorsqu'on étudie les discours de l'après on se rend compte qu'en fait ces discours de l'après sont très liés à l'avant et l'avant c'est quoi ? c'est de la colère c'est l'envie de l'endemain meilleur d'un renouveau de changement bref c'est des protestations donc je voulais savoir ce que vous en pensez si vous avez rencontré ces logiques ces questionnements au cours de votre terrain de recherche merci merci à tous d'abord pour ces super présentations oui merci à tous pour ces super présentations d'abord moi j'aurais une question qui est un peu détournée mais c'est c'est un peu la question en fait de comment est-ce qu'on rend une lutte légitime et aux yeux de qui par exemple dans le cas de Vincent finalement vu que les gens ne considèrent même pas que leur objet est légitime à devenir une lutte il ne peut pas forcément grossir dans votre cas Emmanuel la lutte elle est légitimée mais plutôt pour des bailleurs ou pour des gens comme ça et pas forcément dans un rapport de force avec l'état et à l'inverse pour Chakri là c'est donc là c'est des luttes un peu plus classiques contre des régimes autoritaires et du coup je me demande si ça a déjà été pensé de comment est-ce qu'on légitime les luttes sociales et aux yeux de qui et c'est quoi le processus qui permet ça bonjour merci à tous pour vos présentations donc du coup j'aurais plusieurs questions une question à Johanna Siméant dans votre introduction vous avez parlé du fait que 50% des publications sur les mouvements sociaux en Afrique subsaharienne portent sur l'Afrique du Sud et moi j'avais une question notamment sur le fait que est-ce que ce serait pas lié au fait que quand même l'Afrique du Sud est un endroit où il y a beaucoup de publications de manière générale qui sont produites par rapport au fait qu'il y a des universités assez importantes qui sont placées là donc voilà peut-être que c'est aussi lié à ça donc j'avais un question par rapport à ça à vous Vincent Bonicasse j'avais la question par rapport au comment est-ce que vous définissez la colère parce que je ne sais pas si vous l'avez définie à nous de manière assez claire donc et aussi vous avez quel parallèle vous pouvez faire par rapport au mouvement de la vie chère qui ont eu lieu aux Antilles notamment en 2009 parce que vous avez parlé des gilets jaunes mais je trouve que quand même le monde de la vie chère aux Antilles peut être assez intéressant notamment par rapport aux questions de colonialité qui sont attachées et enfin à vous aussi à Emmanuel Bouilly j'ai lu rapidement les extraits des témoignages que vous avez mis et à un moment il y a une des personnes à qui vous avez parlé qui a dit c'est moi qui gérais toi à la maison donc il avait trop honte donc dans ce cas là vous avez parlé du fait qu'elle s'opposait à la polygamie mais est-ce que c'est pas aussi une opposition au patriarcat même à la virilité et au rôle de l'homme dans la société et voilà et à vous trois enfin vous avez parlé de réflexivité mais j'aurais aimé savoir aussi pourquoi vous avez choisi ces terrains de manière voilà pourquoi choisir ces terrains pour travailler sur vos terrains de recherche voilà merci je réponds on prend un premier jeu de réponses et ensuite on ouvre une autre salle de questions merci pour vos questions je vais répondre simplement sur la question de la réflexivité que vous avez adressée qui est effectivement fondamentale dans la construction des résultats de recherche puisque en réalité moi j'ai commencé à travailler au départ sur je travaillais sur l'immigration en France et ma thèse que j'ai soutenue en 2006 elle portait sur une politique d'immigration et une politique de logement social et en même temps en étant franco-tunisien je travaillais aussi sur les mobilisations des immigrés dans ces logements et en étant tunisien j'ai été happé à un moment donné par cette révolution en train de se faire et je me suis dit qu'à force d'écouter des discours médiatiques et politiques qui qualifiaient cet événement j'avais quand même autre chose à faire que de rester derrière mon ordinateur et de en tout cas en France et de faire ce que j'ai l'habitude de faire c'est-à-dire observer et pratiquer l'ethnographie des événements et c'est comme ça que je me suis en fait engagé c'est un vrai engagement ça a supposé beaucoup de évidemment quand on est en France et qu'on travaille sur l'Afrique c'est compliqué à la fois de circuler de trouver du temps quand on est soi-même bien sûr embringué dans tout un tas d'activités mais c'est à ce moment-là que véritablement j'ai aussi tenté de participer aussi à la propre réflexivité de la société tunisienne sur elle-même parce qu'en général le propre de ces sociétés c'est aussi que elles les membres de ces sociétés sont obligés de passer par des outils et des auteurs occidentaux pour se penser eux-mêmes alors sans contribuer à fracturer le monde davantage entre nord et sud je vous disais que c'est aussi important à travers la formation des étudiants à travers le travail avec des collègues tunisiens et tunisiennes justement de participer à un savoir que je n'appellerais pas indigène mais en tout cas un savoir qui est interne à ces sociétés et pas seulement uniquement un regard extérieur sur les événements qui se passent dans ces sociétés sur les catastrophes je trouve que c'est passionnant comme approche et je trouve que vous l'avez super bien exprimé donc je ne sais pas comment je pourrais c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien travailler moi-même surtout aujourd'hui je trouve ça d'autant plus intéressant qu'il y a tout un environnement un peu calopsologique alors qu'on voit dans la littérature mais aussi dans des expressions extrêmement quotidiennes en tout cas et la manière soit comme fiction possible comme avenir possible soit comme fait avéré comme l'exemple que vous avez donné tout ce que ça dit dans les discours aussi contraire sur l'avant et tout ce qui joue là je trouve que c'est un terrain même empiriquement qui est passionnant moi je lis des très belles choses sur Détroit par exemple sur les différents récits littéraires autour de l'effondrement de Détroit et je trouve que c'est un très beau si je puis dire un très belle approche un très beau biais même empirique pour ces questions sur le processus de rendre légitime alors juste peut-être un exemple concret non je ne suis plus là sur la couverture de mon livre c'est un entrepôt avec des gens qui sont rentrés pendant la surrection de 2014 contre Campaoré avec des gens qu'on voulait durer et je trouvais ça intéressant je voulais raconter cette surrection et j'ai fait plein d'entretiens à proximité des choses qui avaient été détruites pour voir justement la légitimation portée ou non à rebours aux destructions et c'était super intéressant de voir ce qui s'était passé autour de cet entrepôt qui s'était transformé comme un marché populaire où les gens avaient vendu le sac de riz deux fois moins cher que le seul prix du marché mais pas du tout il y avait des gens qui arrivaient à prendre le sac gratuit et ceux qui avaient passé la force ils l'achetaient en fait 5000 plutôt que 10 000 et il y avait un processus de légitimation du vol qui tenait le temps en fait de cette insurrection et ce que je trouve aussi très intéressant c'est que sans du tout valoriser mes propres écrits il y a eu plein d'articles sur cette insurrection qui parlaient de sa chute le vol de riz qui statistiquement a engagé des dizaines de milliers de personnes c'est un truc juste incroyable n'apparaît jamais et clairement dans les écrits scientifiques rejetés en dehors de l'espace légitime du politique ce qui est complètement ce qui est complètement fascinant même d'un point de vue scientifique et en plus ça a été filmé par un smartphone il y a des très belles images que j'ai retrouvées qui sont vendues maintenant dans la rue où en plus les images des vols ne correspondent pas du tout à l'image intuitive qu'on peut en avoir du pillage la manière dont ça se fait tout le monde est hyper calme tout ça c'est très très bien tout le monde a l'air content et tout le monde vole son sac de rue sur la diminution de la colère alors très rapidement les deux critères donc c'est ce que c'est la désingularisation et l'imputation de responsabilité c'est comme ça que j'ai trouvé la manière de la définir avec ces deux critères tout en ayant conscience que c'est des limites de cette approche et que c'est quelque chose que j'aurais bien encore travaillé en lisant un peu plus sur des gens qui l'apprent de manière différente et je serais content d'en parler avec vous d'ailleurs si ça les écoute sur la profitation je ne pourrais pas trop là aussi je ne suis pas du tout spécial sur 2009 ce qui m'a fasciné sur le mouvement de 2009 c'est que finalement l'indigénisation ça peut aller à plein d'échelles les mouvements contre la vie chère les émeutes de la faim c'était des émeutes de la faim en Afrique et malgré tout en Guadeloupe c'était un mouvement social ça restait quand même chez les français donc il y a eu déjà dans la manière de désigner quelque chose qui était très différent selon où ça se passait et après ce que j'ai lu en tout cas sur ce mouvement c'est une manière tout simplement dont les structures de pouvoir étaient en interaction extrêmement étroite avec la contestation en Guadeloupe qu'il y a tout un système qui n'existe pas en Europe en France européenne sur la compensation et du coup appartiment c'est une espèce de pouvoir à la contestation même dans la calcul en fait de la compensation des prix il y avait une articulation donc c'est là que ça m'a plus parlé pour ce que je peux en connaître de ce mouvement de 2009 en Guadeloupe mais je le connais pas beaucoup et dernière question sur le terrain quand j'ai décidé de faire une étude sur le mouvement contre la vie chère au Burkina Faso j'étais au Niger je travaillais au Niger sur les famines d'abord et à l'époque j'étais historien et c'est Johanna qui m'a converti à la science politique donc je faisais un post-doc avec Johanna sur les mobilisations sociales et comme ça on a l'air plus en discipline et je suis un peu l'idée et donc je rencontre des agronomes des spécialistes de sécurité alimentaire burkinabés où je leur demande comment ça s'est passé le mouvement contre la vie chère en gros les émeutes de la faim au Burkina l'année dernière donc c'est une des premières occurrences en fait de mouvements en Afrique de l'Ouest et dans une partie un peu diffusionniste on a dit dans les médias français ça a commencé au Burkina les gens ils savaient pas de quoi je parlais même en termes de perspectives blanches ou occidentales misérables ils comprenaient pas ce à quoi je référais j'avais pas le bon terme et c'est à partir de ce point là en fait je me suis intéressé au prix à lâcher mon terrain parce que j'ai commencé sur la famine et à venir en fait dans cette économie politique des prix au Burkina Paso et je me rappelle très bien de cette rencontre liminaire sur mon terrain nigérien au départ en fait où j'ai complètement changé ma manière d'appréhender mon objet juste deux trois points moi aussi de réponses effectivement j'ai eu la même réaction sur la question des catastrophes je pense que c'est un terrain extraordinaire parce que très souvent je pense aux catastrophes sanitaires aux catastrophes en matière de transport ça accumule et ça condense souvent tellement de défaillances de l'état que c'est vraiment un angle de la critique consistant à dire qu'il y a des pactes tacites il y a des attentes sur ce qu'on pourrait normalement pouvoir attendre d'un pouvoir qui ont été déçus et ça permet même dans des situations autoritaires parce qu'on va accuser les lampistes et pas le principal dirigeant d'énoncer des formes de la critique donc je pense que c'est effectivement quelque chose d'extraordinaire à travailler sur la légitimité des luttes moi je sais qu'un de mes meilleurs entretiens c'était un coup de chance c'était le compagnon malien d'une collègue anthropologue qui s'est mis à me raconter un soir où il y avait des amis de son grain comment il avait participé à des émeutes 15-20 ans auparavant et un de ses amis était lui un peu plus proche des familles au pouvoir à l'époque et donc il y avait tout un débat sur mais qu'est-ce qui était légitime dans ce pillage parce que lui il racontait comment il avait gardé encore un tableau de l'Assemblée nationale qu'il avait volé au moment du pillage de l'Assemblée comment tout le monde volait effectivement les importateurs libanais et que c'était normal comment tout le monde attaquait les villas des gens proches du pouvoir parce qu'on disait que la maman d'un tel elle avait de l'or chez elle et on avait en même temps des discours entre ses amis du grain donc ça s'approchait vraiment d'une conversation ordinaire sur oui non mais tu sais quand même qu'il y a eu aussi des choses moins bien est-ce que tu étais avec les voyous mais c'était pas des voyous c'est juste reprendre ce qui nous appartient et on savait que dans les entrepôts du PAM il y avait des choses et des sacs qui n'avaient pas été distribués et donc ce débat là sur ce qui est légitime ou pas dans l'émeute et comment des choses voilà il y a des lieux qui sont complètement épargnés lors des moments émeutes alors que d'autres sont très spécifiquement et très nettement visés et c'est aussi des débats vraiment sur la légitimité en acte de qu'est-ce qui est légitime de faire pendant une émeute troisième point sur la littérature relative à l'Afrique du Sud vous avez raison c'est-à-dire je pense que dans le cas sud-africain il y a à la fois l'idée d'une histoire longue des luttes qui ont intéressé le monde entier dans la lutte contre l'apartheid il y a un système universitaire important qui permet ces enquêtes et il y a un marché linguistique qui est le marché linguistique anglophone et donc qui a été beaucoup plus connecté à tout un ensemble de débats internationaux c'est aussi pour ça d'ailleurs que le Nigeria est l'autre pays sur lequel on trouve un peu plus de travaux sur la protestation par rapport à effectivement ce qui a longtemps été un peu une présence beaucoup moins forte disons de la littérature sur les protestations moi quand je suis arrivée à travailler sur le Mali j'avais l'impression que le Mali était un pays anthropologue mais certainement pas sociologue et politiste et donc on s'intéressait éventuellement aux luttes du passé il y a un grand article d'Amcel sur la révolte de Woloséboubou à la fin du régime de Modi Bokehita mais on avait très peu de choses sur la protestation et moi-même quand je m'étais mise à faire un peu de bambara à l'inalco j'avais tout un discours linguistique de gens qui étaient d'excellents profs par ailleurs de bambara mais qui disaient au Mali on ne proteste pas il y a très peu de termes en bambara qui désignent la protestation le consensus c'est important alors ça m'a été très utile ce discours culturaliste que les Maliens peuvent parfois tenir sur eux-mêmes un peu moins maintenant mais qui est un discours sur la façon dont on aime décrire sa société comme une société du consensus quand bien même les pratiques peuvent être des pratiques beaucoup plus contestataires mais c'est très intéressant je pense de voir aussi comment tel ou tel pays d'Afrique a plutôt été travaillé par telle ou telle science sociale ça explique aussi je pense souvent des points un peu aveugles de la littérature merci bon il y a déjà eu plein de pistes sur catastrophe donc moi je peux juste souhaiter vous lire sur cela comment on rend légitime une lutte en fait c'est qui ce ont est-ce que c'est les militants est-ce que c'est les soutiens est-ce que c'est les cibles déjà je pense que ça a à voir avec deux autres questions c'est qu'est-ce qui est audible pour qui en fait soit en termes de discours soit en termes de pratiques et qu'est-ce qui intéresse qui et donc là je ne sais pas pourquoi des médias vont s'y intéresser et quels médias est-ce que c'est l'état est-ce que c'est un ministère est-ce que c'est l'opposition est-ce que sans qu'il soit toujours question d'ailleurs de stratégie consciente des militants ou des acteurs mobilisés eux-mêmes ça peut d'abord être saisi par le pouvoir ou par des acteurs économiques avant même que les militants aient pensé le coup d'après sur la question qui me revenait plus particulièrement donc un extrait effectivement vous l'avez souligné une mère disait c'est moi qui gérais tout à la maison et donc c'était plus possible donc cet enfant avait honte et il est parti c'est effectivement la critique de la polygamie et du patriarcat en faisant des entretiens plus poussés avec différentes membres de cette association ce que j'ai pu constater c'est qu'il ne faut pas non plus projeter soit la veine féministe émancipatrice ou ce serait des femmes sénégalaises d'un certain âge qui ont pris conscience et qui critiquent la polygamie dans beaucoup de cas dire que le mari ne subient plus aux besoins c'est aussi le rappeler à son bon devoir et donc ça n'est pas forcément les fers de lance d'un féminisme qui serait projeté par des femmes occidentales même si du coup ça a beaucoup eu le soutien d'associations féministes et je me souviens dans le cas du Mali tu avais vu qu'il y avait aussi des oppositions contre la réforme je ne sais pas si au Mali on l'appelle code de la famille parce qu'il y avait ce risque potentiel de reconnaître les enfants hors mariage et qui donc aurait entamé peut-être le budget ou l'héritage à transmettre donc ce n'est pas toujours des mobilisations qu'il faut qualifier de manière binaire d'un côté progressiste et de l'autre conservatrice il y a là aussi des usages et des réceptions différentes pour certaines c'est clairement une critique de la polygamie et du patriarcat pour d'autres c'est plutôt un rappel à l'ordre au bon fonctionnement la division sexuée du travail au sein de la famille sur la réflexivité moi cette association et la mobilisation qui s'en est suivie ça m'a d'abord interpellée parce que je trouvais le discours assez original dans l'histoire du Sénégal quand on sait que c'est un pays avec une très longue histoire de la migration où ce qui est appelé par le ministère et le gouvernement les Sénégalais de l'extérieur envoient des transferts de fonds qui permettent aux familles de subvenir à leurs besoins et que c'est un volume qui est bien plus important que l'aide publique au développement par exemple donc quand on sait l'importance économique et politique des migrants ça m'avait interpellée qu'il y ait ce discours anti-migration et je voulais savoir ce qui s'y tramait et j'avais été aussi surprise du fait que cette mobilisation était née à un moment où je travaillais dans une ONG au Sénégal et que je n'en avais pas entendu parler sur place et que c'est à mon retour en France où je la découvre via des journaux et des magazines français donc il me semblait qu'il se jouait quelque chose et je présentais des formes étudiées ou connues ailleurs par exemple les femmes de la place de May en Argentine je ne sais pas si vous avez ces images en tête ou qui se réunissaient autour d'un parc public avec la photo de leur enfant disparu sous la dictature militaire argentine je pensais aussi à toutes les mobilisations de travailleuses domestiques de couturières à la maison en Inde qui étaient très étudiées il me semblait qu'il y avait quelque chose là aussi de commun et donc c'est plutôt avec ces pressentiments et cet intérêt que je suis partie qui ont touté